Le Monde célèbre ce 10 octobre la journée de la santé mentale avec pour thème faire de la santé mentale pour tous une priorité. Selon l'OMS, plus d'un milliard des personnes dans le monde souffrent de cette maladie et en RDC, la situation de la santé mentale demeure préoccupante. Au moins 22 millions de Congolais sont affectés par cette maladie. Le gouvernement congolais décide de déployer à travers le programme national de santé mentale des efforts nécessaires en vue de promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent de cette maladie à tous les niveaux. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, lundi 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale. Pour cette année 2022, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé est « Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale ». Ce thème a été choisi dans le but d'attirer l'attention de tous sur l'importance qu'il faut accorder à la santé mentale et au bien-être de tout un chacun. Par cette célébration, l'OMS incite ses pays membres à retenir ce moment fort dans l'agenda des acteurs de santé pour promouvoir la santé mentale et le bien-être psychosocial pour tous. La situation de la santé mentale des populations à travers le monde a été aggravée par l'émergence de la pandémie COVID-19 qui a mis à rude preuve le bien-être psychologique et social de tous. À ce jour, au moins un milliard de personnes souffrent de santé mentale dans le monde. Pourtant, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 75 à 90 % des personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. En République démocratique du Congo, la situation de la santé mentale demeure préoccupante. Au moins 22 millions de Congolais sont affectés par des problèmes de santé mentale. Pourtant, la couverture en services de santé mentale reste encore très faible, estimée à peine à 5 %. Au regard de cette situation alarmante, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui accorde une grande importance à la santé mentale, déploie par le biais du Programme national de santé mentale des efforts nécessaires en vue de promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge des personnes souffrant des maladies mentales à tous les niveaux de notre système de santé. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de notre système de santé à investir de la santé mentale en soutenant tous nos efforts qui visent à améliorer cette situation. Cette célébration doit être pour nous tous une occasion de manifester notre solidarité à l'égard des compatriotes qui souffrent des troubles mentaux et neurologiques, souvent liés à la consommation de substances psychoactives. Nous devons prendre soin de notre santé mentale, au même titre que notre santé physique, afin de pouvoir inverser les tendances et combattre les préjugés qui entourent cette problématique et à veiller afin que les populations cibles aient accès aux soins de santé mentale de qualité, un des piliers de la couverture santé universelle.